hey coucou ça va bien? aujourd'hui toi et moi on va jouer au jeu je n'ai jamais c'est un jeu que je fais régulièrement sur ma chaîne et c'est un jeu dans lequel je tire des cartes qui me demande si j'ai déjà fait un truc ou pas et j'ai répond en vidéo ce qui me permet de te raconter plein d'anecdotes on commence alors je n'ai jamais été friendzonnée pour quelqu'un ici présent dans la mesure où je n'ai personne autour de moi non je n'ai jamais fantasmé sur mon professeur si quand j'étais à la fac je fantasmais à mort sur un professeur c'était pas un professeur d'amphi c'était un professeur de TD c'était mon petit professeur de TD de droit pénal il était tellement mignon tellement mignon et j'ai réussi à plus ou moins le brancher comment j'avais réussi? je travaillais chez Zara le hasard a fait qu'on s'était vu à Zara parce que je travaillais à côté du rayon homme et on avait discuté nanana et on s'était dit on n'a qu'à aller boire un verre après le travail parce que j'étais pas dans le cadre de la fac on a été boire un verre c'était cool c'était un peu gênant des deux côtés on était tous les deux un peu ah ah et on n'a pas donné suite je pense que pour lui c'est parce que j'étais son élève et pour moi c'est parce qu'il m'a pas donné suite voilà je n'ai jamais acheté des cigarettes à l'étranger pour les revendre moins cher en France je n'ai jamais acheté de cigarette je n'ai jamais acheté quelque chose dans un sex shop si alors la première fois que j'ai acheté quelque chose dans un sex shop c'était un truc virtuel et en fait en gros quand j'étais jeune je voyais toujours des annonces comme ça des petites annonces ça remonte à 20 ans en arrière ce que je te dire, il y avait des petites annonces dans les journaux ou dans les magazines pour acheter des trucs et ça expliquait ce que c'était, il n'y avait pas les sextoys super mignons et tout comme ils sont maintenant, c'était pas encore encore à la mode je crois il y a 20 ans, putain j'ai l'impression d'être fille et chaque fois que j'ai ça j'ai beaucoup il y a 20 ans mais c'est vrai il y a 20 ans j'avais 16 ans, non mais c'était pas il y a 20 ans c'était à 18 ans, j'avais 18 ans, ouais même à 16 ans peut-être je voyais ça, non mais c'est quand j'ai... ouais c'est à fantasmé sur un truc, elle s'est pété du cul d'accord, elle décrivait parce qu'elle décrivait un petit peu les sextoys que tu pouvais acheter et décrivait un truc avec des plumes que tu te passais sur le corps comme ça, tu vois un truc qui ressemble au truc du ménage là avec des plumes et qui devait te donner des sensations de fou bon moi j'avais 17, 18 ans je fantasmais sur ça, je fantasmais pas sur tous les autres sextoys du monde et du coup j'avais jamais commandé parce que j'habitais chez ma mère donc je pouvais pas et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai commandé dès que j'ai eu un appart et j'ai commandé ce truc là qui en fait était pété, c'était un bâton avec des plumes, bon on s'en fout et j'avais commandé un petit sextoys, c'était un petit truc comme ça la rose, tu sais un petit truc pour mettre comme ça là pour le clitoris, je l'ai gardé toute ma vie, tu sais qu'il est encore chez moi, chez ma mère et il est dans un tiroir d'un petit meuble et je crois mes frères ils l'ont déjà vu, oh je vais la rendre, il est tellement vieux c'est l'antiquité, c'est un truc, je sais pas si t'imagines, ça date d'il y a 18 ans et j'ai eu le même sextoy pendant 18 ans bref et entre temps, Farid et moi quand on a été aux Etats-Unis mais je crois que je l'ai déjà raconté, on avait été dans un sextoy, un grand sextoy de New York, on avait acheté que des conneries, plein 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 de trucs et j'ai une anecdote sur ça d'ailleurs, j'avais acheté un sextoy sur lequel je fantasmais, ah j'ai aussi acheté un sextoy à Amsterdam, bref un sextoy sur lequel je fantasmais, c'est le fameux truc que tu mets comme ça et l'autre il fait ça avait l'air génial et du coup j'ai acheté ça, le mec me montre, ça fait bien ça avait l'air trop bien, j'arrive à la maison, je crois que je l'ai utilisé, non j'essaye de l'utiliser le soir et il marchait pas ou je l'utilise, il marche une seconde et il s'arrête et là j'étais deg et je disais putain je suis dégoûtée et Farid il m'emboucana, mais vas-y viens on le ramène, viens on montre au mec et moi j'avais tellement honte en plus je l'avais utilisé, ça se voyait qu'il était pas neuf même si je le lavais et Farid m'emboucane je le prends, je le lave, je l'essue avec une serviette et comme c'est du silicone, j'ai plein de petits poils de la serviette qui s'accroche dessus c'était impossible de les faire partir, oh mon dieu la honte, je vais au magasin, je le montre au mec, le mec l'allume, ça marche mon sextoy utilisé devant lui, j'avais tellement honte mon dieu et la fin de l'histoire c'est que je l'ai ramené en Europe en France, je l'ai ramené en France et il n'a jamais marché, j'avais bien raison, il n'a jamais marché donc je n'ai jamais assouvi ce fantasme et j'ai jamais racheté. En gros je ne suis pas une grande fan des sextoys pour plein de raisons disons que j'ai un peu ce problème là d'avoir l'impression que quand j'en ai utilisé ça m'a un petit peu anesthésié la chatte alors c'est pas vraiment ça mais si tu veux, c'est tellement facile l'accès au plaisir rapide avec un sextoy que du coup je trouvais que ça avait une incidence sur ma vie sexuelle avec des humains et que je mettais plus de temps à avoir du plaisir et donc ça m'a posé un problème et donc du coup j'en ai jamais vraiment racheté et j'en ai pas utilisé beaucoup mis à part celui qui était clitoridien mais que j'essayais de pas trop utiliser justement parce que j'avais l'impression que en fait ça m'anesthésiait, c'est ça qu'après si j'avais pas des vibrations j'en sentais plus rien et là je n'ai plus de sextoy depuis des années et ça va je le dis bien c'est vraiment peu hein bref, prochaine question vomi sur mon coup de coeur si si je te l'ai raconté dans une autre vidéo que j'ai pas vomi sur lui mais j'ai vomi par terre c'est la petite courte période où je buvais j'ai vomi par terre et après je lui ai proposé de rentrer chez moi qu'on rentre ensemble et il a refusé j'étais trop triste, je comprenais pas pourquoi vraiment et après quand j'étais saoulée j'ai compris mais sinon c'est pas exactement la même histoire mais j'ai eu un mini mec pansement après Laurent Laurent c'était le mec avec lequel je suis restée 4 ans et après j'ai été un mois plus tard avec Farid donc ça a été très vite pendant mes deux grandes relations 4 ans et 8 ans et entre temps j'avais rencontré un mec qui s'appelait Lionel qui était un très beau garçon et en fait ce mec je crois qu'il m'a quasiment jamais vu à Jean c'est horrible parce que en gros on s'était vu plusieurs fois et on se plaisait j'avais été chez lui le 1er soir qu'on avait passé ensemble parce que sa grand mère était morte oh c'est une excuse sa grand mère était morte, ça m'avait fait trop de la peine du coup j'avais proposé d'aller lui faire des crêpes en fait pour moi c'était une excuse, c'est pas lui l'excuse c'est moi moi il m'a dit ça, je me suis dit hé pep pep pep, toi je vais te caine d'affection, d'amour et pour que tu vives mieux ton deuil donc j'y suis allée pour lui faire des crêpes de la mort de sa grand mère et au final, désolée et pourquoi je parle ça ? chaque fois qu'on se voyait finalement c'était après mes soirées et j'étais toujours un peu bourrée à cette époque c'était le mois là où j'ai un peu bu dans ma vie j'arrivais chez lui, je sais pas dans quel état j'arrivais je sais pas, j'ai très peu de souvenirs de ce qu'on a pu faire ou se dire ensemble je sais juste que le pauvre et d'ailleurs après il m'avait quitté le jour de la Saint Valentin dans un KFC où j'avais payé ma part je vais pas dire que je méritais mais je n'ai jamais été sur le dark web non je sais pas comment ça marche, je sais pas ce qu'on y fait ça m'intéresse pas trop je n'ai jamais volé quelque chose à un bon ami non, j'aime pas le vol et j'ai super peur tout ce qui est vol et compagnie j'aurais très peur de me faire attraper et j'assumerais pas je n'ai jamais dévoilé des secrets sur mes amis après quelques verres non, mais je me souviens d'une soirée que j'ai passé avec Alice Boucher durant laquelle on avait bu et on s'était avoué plein de secrets inavouables inavouables, que je peux même pas te dire dans ce genre de vidéos tellement ils sont inavouables et je garde en moi tous les secrets ensuite, je n'ai jamais gagné de l'argent en faisant un numéro dans la rue non, mais sache que une des raisons qui m'a poussé à faire des échasses c'est plein de trucs c'est de me dire que si jamais demain il m'arrive quoi que ce soit on sait jamais, j'ai plus de maison j'ai plus de travail, je suis dans la merde on sait pas, je voyage, j'ai besoin de gagner ma vie et ben maintenant je sais faire un art de rue et j'aurai aucun problème à faire des échasses dans la rue, me créer un costume faire des trucs pour pouvoir gagner un peu d'argent donc pour moi c'est un plan genre un plan Z en cas de problème j'ai plein de plans comme ça de survie et ça en fait partie je n'ai jamais fait l'hélicoptère en soirée devant les inconnus j'imagine que c'est l'hélicoptère avec ma bite je n'ai pas de bite je n'ai jamais eu de rupture de frein j'imagine qu'il faut avoir une bite aussi je n'ai jamais pris de la drogue sans savoir ce que ça a été exactement non parce que je ne me drogue pas je n'ai jamais pratiqué la masturbation sans que mon partenaire le sache toujours, je me suis toujours masturbée alors que j'avais un partenaire ça n'enlève rien c'est pas deux choses qui soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre soit tu fais l'amour avec ton mec, soit tu te masturbes et si des fois il le savait, des fois il le savait pas c'est une relation avec moi-même donc j'estime que j'ai pas forcément besoin de le dire je n'ai jamais fait tomber mon portable dans les toilettes si putain de salaire le truc classique, tu me diras si tu l'as déjà fait c'est vraiment un truc gogole j'avais mon portable dans la poche de mon jean tu connais déjà la fin de l'histoire je suis allée faire pipi, j'ai descendu mon jean le portable est comme ça, il est tombé dans le haut je n'ai jamais fait une branlette espagnole je n'ai jamais redoublé, non mais je devais redoubler, je t'en ferai une vidéo d'ailleurs je devais redoubler, c'était l'époque où je traînais avec ma meilleure amie et elle et moi, on a passé une année où on a fait le bord d'elle, c'était l'année de nos 15 ans, une des meilleures années de ma vie et on devait redoubler elle et moi parce que moi je suis passée de genre première élève première de la classe à dans les dernières qu'il a redoublé et on est passé en conseil de je sais pas si c'était un conseil de discipline mais un truc où genre c'est la mère, t'es censé venir avec tes parents, il y a tous les profs et tout moi j'ai pas voulu y aller avec ma mère parce que d'une part elle s'en battait les steaks, d'autre part j'estimais que c'était ma responsabilité et pour me sortir de là, j'ai menti et j'ai dit que d'une part mes parents étaient en train de divorcer c'était pas vrai et d'autre part j'ai dit que j'avais été influencée par Anaïs ma meilleure pote et que c'était une mauvaise fréquentation et que j'avais décidé d'arrêter de la fréquenter je vous jure je suis trop une pute, je suis vraiment trop une pute moi je suis passée et elle a la redoublée et le pire de l'histoire c'est que sa mère l'allait dans un internat pour l'éloigner de moi parce qu'on était vraiment insupportable à deux mais je te ferai une vidéo avec elle sur ça parce qu'elle va vivre avec moi à un moment donné dans la maison du bonheur donc t'inquiète ma gueule je n'ai jamais été recalée en boîte alors que j'avais ma pré-vente ça existe ça ? je n'ai jamais été coincée dans un ascenseur heureusement que non parce que par contre j'ai une histoire j'ai été coincée dans une pièce en gros j'avais un magasin avant et ce magasin il se fermait avec des portes vitrées double vitrage plus une grille en fer et on pouvait fermer la grille en fer de l'intérieur plus un double vitrage et à l'intérieur il y avait plusieurs pièces avec des bureaux et il y avait une des pièces qui avait un problème parce qu'en fait il n'y avait pas de poignée et donc si tu étais dehors et que tu t'enfermais c'était la merde et il fallait que quelqu'un t'ouvre, c'était vraiment la merde et en fait c'est quand j'avais ma première entreprise et je dormais souvent dans mon travail parce que j'étais un peu folle et je m'étais aménagée une mezzanine et ce qui faisait que je dormais la nuit là-bas et le matin je me réveillais, je travaillais et je restais là toute la nuit et je mangeais là-bas parce que j'avais une fusilée bref, un soir je ferme la grille il fallait toujours fermer la grille parce que j'étais dans un quartier qui craignait à Marseille je ferme la grille, je ferme les portes vitrées à clé, je ne sais pas si tu t'imagines je vais dans cette pièce là-bas, tu connais la fin de l'histoire des gens aussi et je ne sais pas pourquoi je claque la porte ohhhh, moi je suis claustrophobe j'ai très très peur d'être enfermée dans les trucs j'ai commencé à faire une crise de panique parce que je me suis dit comment je vais faire, je ne peux plus ouvrir la porte le grillage est fermé, la porte vitrée je ne peux pas crier, personne n'entend personne ne va pouvoir rentrer parce que j'ai fermé le grillage de l'intérieur et même si quelqu'un arrive à rentrer il ne va pas pouvoir rentrer dedans parce que j'ai fermé également la porte double vitrée là, de l'intérieur je me suis dit c'est la merde, comment je vais faire pour en sortir je l'ai crevé, j'ai imaginé tous les scénarios possibles et imaginables et au bout d'un long moment où j'étais en train de pleurer j'étais en panique, j'ai trouvé par hasard un couteau dans ma pièce et en fait c'est parce que comme je suis hyper j'avais mis un couteau là au cas où si un jour j'étais enfermée et du coup je suis tombée sur ce couteau, je ne savais même plus qu'il existait et j'ai pu ouvrir la porte mon dieu, bref la suite je n'ai jamais eu de relation sexuelle au bureau attends j'avais eu mon entreprise avant est ce que Laurent et Monde, oui Laurent et Monde s'est déjà niqué à l'époque on était ensemble et qu'on avait notre travail donc ouais et puis après il m'a trompée avec une meuf et il a bien niqué dans mon bureau et d'ailleurs il a bien niqué sur mon bureau également un petit coquinou je n'ai jamais eu une phobie ridicule si j'ai peur des brosses à chiottes oh mon dieu la honte, j'ai peur des brosses à chiottes ça me dégoûte, il n'y a rien qui me dégoûte plus que les brosses à chiottes, je déteste je te fais des gros gros bisous n'hésite pas à me dire si tu veux que je continue à faire ces vidéos je les faisais beaucoup pendant le confinement parce que je voulais vous faire rire en vous racontant mes anecdotes je sais pas si vous avez encore envie de rire avec mes anecdotes google de la vie si c'est le cas on me le dit dans les commentaires d'accord ? bisous et coucou merci beaucoup 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 d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo alors si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à la chaîne le corps la maison l'esprit si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos si jamais tu veux me suivre au quotidien c'est sur instagram que ça se passe et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo je te fais des gros gros bisous hey coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse et même depuis toute la vie cette question c'est comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps ? et en vrai j'ai pas une réponse à cette question j'ai des milliers de réponses à cette question mon bonheur c'est la somme de plein de choses c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie c'est la somme de tout ce que j'ai vécu c'est la somme de toutes mes expériences c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardé c'est la somme de tous les livres que j'ai lus c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions mon bonheur c'est la somme de tout ça et du coup quand je pouvais pas répondre à cette question j'ai enfin créé mon programme bonheur l'idée c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse alors le programme bonheur c'est quoi ? c'est un mail positif tous les jours de la semaine c'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur c'est aussi un groupe facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin et puis c'est un peu moi parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme le programme bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum du coup si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, dans le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas n'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là bas et tu m'y trouveras et si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi je te fais des gros 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 bisous le Sous-titrage ST' 501 ...